Bonjour, nous allons introduire l'étude de l'anatomie en abordant plusieurs questions. Tout d'abord la définition de l'anatomie, puis nous allons par la suite dire un petit mot à propos de l'histoire de l'anatomie. Nous verrons par la suite les différentes branches de l'anatomie, et puis on abordera aussi les différentes techniques d'anatomie, sans lesquelles on n'aurait pas pu évoluer en anatomie. Concernant les définitions, l'anatomie du grec anatomia est constituée de deux parties, le mot ana et le mot tomi. Ana veut dire corps et tomi veut dire coupé, ce qui veut dire que finalement le mot anatomie peut être défini comme étant la science qui étudie le corps en le découpant ou alors en le disséquant pour voir de quoi il est constitué et pour connaître aussi l'organisation de ces différents éléments constitutifs. Paturé, lui, définit l'anatomie comme étant la science qui a pour objet l'étude de la constitution des êtres organisés, et Rouvière définit l'anatomie comme étant la science des structures du corps. De Ribé, lui, lui, apporte une définition encore plus exacte. Il définit l'anatomie comme étant la science qui a pour objet l'étude de la forme, des rapports, et de la structure finale des organes, des êtres organisés, parmi eux, l'homme. Pourquoi étudier l'anatomie ? Pour Vézal, l'anatomie devrait absolument être considérée comme la seule base solide de tout l'art médical. En fait, il est d'un intérêt pratique considérable. C'est grâce à l'anatomie que pourra se faire l'étude de la physiologie, mais aussi de la clinique et des techniques chirurgicales. C'est une science qui est d'un apport considérable. C'est vrai pour le médecin et les chirurgiens, mais aussi pour l'artiste, pour le biologiste, le physiologiste et l'anthropologiste. Et sans étudier l'anatomie, on ne peut pas s'attendre à comprendre les autres sciences sur lesquelles sont basées toutes les études médicales. L'anatomie est en fait constituée de plusieurs branches. En ouvrant n'importe quel bouquin d'anatomie, sur n'importe quel chapitre, on verra plusieurs titres. On verra ce qu'on appellera anatomie descriptive, anatomie topographique, anatomie fonctionnelle, anatomie microscopique, anatomie de développement. Et donc, il y a plusieurs branches, et chaque branche d'anatomie mérite une définition. Concernant l'anatomie descriptive, elle consiste en fait en la description d'un organe isolé du reste du corps. Si on prend par exemple le cœur, parler de son anatomie descriptive, c'est l'isoler complètement du reste du corps. Donc on va l'arracher du thorax, le mettre sur une table, et le décrire en matière de sa configuration externe, sa configuration interne. C'est-à-dire, on parlera de sa couleur, de sa forme, de sa consistance, mais aussi des cavités qui le constituent. Et donc, finalement, ça revient à étudier un organe en l'isolant complètement du corps. Par contre, l'anatomie topographique désigne l'étude des rapports des différents organes. Si on reprend par exemple le cœur, étudier son anatomie topographique, c'est étudier ses rapports, c'est-à-dire citer les différents organes qui sont situés à gauche, les différents organes qui sont situés à droite, en haut, en bas, en avant et en arrière. Et cette anatomie topographique, c'est l'étude de base de la chirurgie. Une autre branche d'anatomie, c'est l'anatomie fonctionnelle, qui, comme son nom l'indique, désigne la branche d'anatomie qui étudie la fonction d'un organe, ou alors la physiologie d'un organe. L'anatomie fonctionnelle, par exemple, là, de la main, c'est parler des différents mouvements possibles au niveau de la main, que ce soit au niveau du poignet, avec ici la pronation et la supination, ou alors au niveau des doigts, ou alors la préhension, etc. Une autre branche d'anatomie, c'est l'anatomie médico-chirurgicale ou appliquée, c'est-à-dire l'étude de l'anatomie, mais en insistant sur tout ce qui est application chirurgicale ou médicale, c'est-à-dire souligner, avec la description de l'anatomie, tous ses intérêts en matière de chirurgie, mais aussi en matière de maladies, de différentes pathologies. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie comparée, c'est-à-dire l'anatomie qui s'intéresse à comparer l'anatomie de l'être humain avec celle des autres espèces animales, comme par exemple ici, on voit très bien là le crâne humain et le crâne d'un singe. L'anatomie comparée, c'est justement comparer les différentes dimensions, formes, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie de développement. C'est en fait la branche d'anatomie qui utilise les transformations morphologiques depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Cela englobe finalement plusieurs étapes, en commençant par l'embryologie, c'est la première phase de développement à l'intérieur de l'utérus, puis la fécologie, mais l'anatomie de développement englobe aussi la croissance post-natale. Et sous ce terme d'anatomie de développement, on parle aussi de ce qu'on appelle la thératologie, c'est-à-dire l'étude des malformations congénitales liées à une phase ou autre d'une anomalie de développement. On parle aussi d'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique, c'est l'étude des différentes altérations macroscopiques et microscopiques qui peuvent siéger sur un organe, comme ce que vous voyez ici sur la photo. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie microscopique. L'anatomie microscopique, en fait, englobe l'étude des cellules, c'est-à-dire la cytologie, les différentes cellules. De l'organisme et des tissus, c'est ce qu'on appelle donc l'histologie. L'autre branche d'anatomie, c'est l'anatomie radiologique. C'est en fait l'étude de la morphologie du corps, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, moyennant les différentes techniques radiologiques, qu'il s'agisse de radios standards, de TDM, d'IRM ou autre. On voit par exemple ici, une magnifique coupe sagittale d'IRM qui montre parfaitement bien les différentes structures anatomiques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie de surface, ou l'anatomie artistique, qui étudie plutôt les formes de l'extérieur, en apportant certains paramètres esthétiques idéaux. Elle est surtout intéressante pour les sculpteurs, les draveurs, les peintres, mais aussi les chirurgiens esthétiques. Maintenant, on va aborder un autre chapitre intéressant, c'est celui de l'histoire et de l'évolution. En fait, les premières descriptions anatomiques datent déjà de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et vers 400 ans avant Jésus-Christ, il avait vécu ce qui est considéré comme étant le père de la médecine. C'est Hippocrate qui a donc révolutionné la médecine en Grèce antique. et il a en fait distingué la médecine des autres domaines, la rendant donc autonome des autres domaines de connaissances, comme la philosophie, et il en a ainsi fait une profession à part entière. Hippocrate, c'est aussi le fondateur des règles éthiques pour les médecins. Il a donc établi ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate qui sera lu par tous les médecins juste avant l'obtention de leur diplôme de doctorat. Une autre figure avait marqué l'histoire de l'anatomie, c'est Aristote, qui est en fait le fondateur de l'anatomie comparé. On l'a défini tout à l'heure, comme étant l'anatomie qui étudie, qui relève les différences anatomiques entre deux espèces. Et c'est d'ailleurs le premier qui a utilisé le terme d'anatome qu'on a défini tout à l'heure. Alors, Galien, il y a aussi un savant, un anatomiste connu qui a beaucoup fait évoluer les choses grâce à ses travaux sur le singe. Et il avait interdit la dissection cadavérique pour des régions religieuses et il s'est penché sur le singe, publiant ainsi plus de 500 travaux scientifiques. Du Xe au XIIIe siècle, les musulmans ont joué un rôle primordial pour l'évolution de la médecine en général et de l'anatomie en particulier. Plusieurs savants musulmans ont fait évoluer les choses par leurs écrits. On citera par exemple Ibn al-Haytham, Ibn al-Sina, qui utilisait les cadavres de champ de bataille pour les disséquer, a écrit donc son fameux livre Qanun-Tub, Ibn al-Rajd aussi, et Ibn al-Nafis sont d'illustres savants musulmans qui ont donc gravé leur passage par des écrits et des travaux scientifiques et anatomiques de grande valeur. On a par la suite assisté à l'évolution des choses pendant la renaissance du XVe au XVIe siècle par plusieurs savants, notamment Jacques Dubois, qui a décrit l'artère cérébrale moyenne, ou André Vézal qui est connu par la réalisation de la première dissection publique. Donc, c'est grâce à lui qu'on a démarré ce qu'on appelle les leçons d'anatomie, telles que vous voyez ici sur l'image, en haut et en bas. Après Vézal, se sont succédés justement plusieurs savants qui transmettaient leur savoir anatomique en réalisant des dissections directement devant des étudiants, montrant ainsi les différentes structures anatomiques et leur rapport. L'anatomie a bien sûr continué à évoluer au XVIIe siècle grâce à plusieurs anatomistes Harvey, Malpégie, Peckett, le premier avait démontré la circulation pulmonaire. Malpégie, lui, a découvert les vaisseaux capillaires et Peckett a décrit, a démontré la circulation lymphatique. Au XVIIIe siècle, on a assisté à la naissance de la physiologie, au développement de l'anatomie comparée, à la naissance de l'anthropologie et au développement de la biologie et on a assisté aussi à la fondation de l'anatomie pathologique par Morgani au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle a apporté beaucoup de choses à l'anatomie, notamment par la découverte et l'utilisation du formol comme fixateur, ce qui était d'une grande aide pour la conservation des corps et donc pour l'étude de l'anatomie. Et notre découverte d'une grande valeur, c'est la découverte des rayons X qui a permis de finalement étudier les corps sans les ouvrir. Bien sûr, ça s'est développé par la suite par l'évolution qu'a connue l'imagerie en général. Actuellement, l'anatomie, comme on l'a dit tout à l'heure, devient surtout appliquée, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à enseigner une anatomie qui a un intérêt du point de vue médical ou chirurgical de l'imagerie. C'est une anatomie qui a bénéficié justement du développement de l'imagerie mais aussi de l'outil informatique. On a assisté par exemple en 1993 à un projet établi par les Américains, c'est ce qu'on appelle le Human Visible Project. En fait, c'est le projet de l'homme visible. C'est un homme virtuel en trois dimensions qui permet de voir et d'étudier l'anatomie humaine réelle. Ce projet a été réalisé après la dissection d'un condamné à mort. Donc, un condamné à mort a été bien entendu exécuté, congelé puis découpé en 1800 fines lamelles. Ces différentes lamelles ont été prises en photo haute définition ce qui a permis de créer une base de données anatomique très large et d'une grande utilité avec une exactitude impressionnante. l'évolution s'est faite vers la fabrication de modèles anatomiques qui reprennent très fidèlement l'anatomie réelle. Donc, on en a de plusieurs types avec des agrandissements des différents organes permettant de reprendre vraiment d'une façon très fidèle l'anatomie avec ses plus fins détails. On a assisté par la suite au lancement et au développement de plusieurs logiciels qui permettent de réaliser des dissections virtuelles d'une grande valeur. Plusieurs logiciels sont actuellement sur le marché notamment le visible body qui est très bien fait et d'ailleurs utilisé ici dans notre faculté. On a aussi assisté à la création et la commercialisation de tables de dissections virtuelles. Ça permet non pas de remplacer le corps mais de rapporter un outil très utile pour l'enseignement de l'anatomie. Donc, ça permet de réaliser des dissections virtuelles qui permettent de couper des corps dans différents sens, dans les touches et dans différents sens, de jouer sur la transparence des tissus et donc de faire des dissections virtuelles pour montrer les différentes structures, de même réaliser des coupes sur des photos post-mortem dans tous les sens et montrer les structures de la superficie à la profondeur. c'est extrêmement intéressant. Ça peut se faire c'est-à-dire l'enseignement grâce à cette table peut se faire soit en petits groupes soit à l'amphithéâtre en projetant les images devant les étudiants. Ça permet de remplacer dans un certain sens avantageusement la dissection cadavérique qui parfois est répugnante pour un nouvel étudiant. Les tables de dissection virtuelle qui existent sur le marché permettent aussi l'étude de l'anatomie radiologique. Voilà chez nous à la faculté on est doté de la table cyber-anatomie qu'on utilise au niveau des enseignements dirigés au niveau des TP pour l'enseignement de l'anatomie moyennant des dissections virtuelles. Il existe aussi actuellement ce qu'on appelle des cadavres synthétiques ce sont des corps faits de structures qui ressemblent dans une certaine mesure au tissu réel du point de vue consistance on peut très bien enseigner grâce à ces corps surtout la myologie en fait on en a ici à la faculté des des d'invers qu'on utilise surtout pour l'enseignement de la myologie ils sont d'un extrême apport concernant surtout ces chapitres de myologie bien entendu de l'appareil locomoteur c'est vrai que ça peut aussi transmettre certains savoirs concernant la disposition de différents organes et on les utilise aussi pour les enseignements dirigés des autres appareils arrivant maintenant à un autre chapitre c'est celui des méthodes d'exploration et de conservation des corps en anatomie toutes ces évolutions qu'on connaît c'est à dire le savoir en général en anatomie est rendu possible par l'exploration du corps et l'exploration du corps ne peut se faire que par la conservation des corps nous allons donc parler des différents moyens d'exploration comment on peut étudier un corps humain pour par la suite faire des schémas prendre des photos etc et comment on le conserve pour l'utiliser et le réutiliser ou le garder conserver jusqu'à possibilité d'utilisation la méthode qui a permis d'évoluer de faire évoluer les choses c'est bien entendu la dissection on a déjà défini l'anatomie comme étant la science qui permet d'étudier le corps en le découpant c'est à dire en le disséquant et on voit donc là une salle de dissection anatomique où sont disposés différents corps humains avec des étudiants des chercheurs qui sont en train de travailler sur une région anatomique donnée pour étudier ses constituants et la décrire plusieurs travaux scientifiques de recherche peuvent être réalisés sur différentes régions et c'est ce qui a permis de faire évoluer les choses dans l'anatomie et de faire des travaux scientifiques de qualité on voit par exemple ici une pièce anatomique disséquée c'est une image très bien qui montre justement ici les différents muscles par exemple de l'avant-bras ou alors ici une dissection du thorax montrant le cœur avec le péricarde les vaisseaux supracardiaques etc. donc on prépare des pièces de dissection pour justement transmettre des messages aux étudiants mais aussi pour réaliser des travaux de recherche scientifiques l'exploration des corps humains peut se faire bien entendu aussi par la chirurgie on pourrait donc appeler entre guillemets cet enseignement de la vivi-dissection en réalisant une intervention chirurgicale on peut bien entendu transmettre certains savoirs en anatomie on montre les structures in vivo comme par exemple ici les cartilages de lignes du nez qu'on peut parfaitement bien voir et décrire en paire opératoire l'autre moyen d'exploration du corps c'est l'imagerie grâce au développement des différentes techniques radiologiques on a pu étudier le corps humain sans l'ouvrir comme on a dit tout à l'heure on voit ici une coupe sagitale de l'extrémité céphalique où on arrive à reconnaître les différents détails les différents constituants du corps grâce à l'imagerie donc ceci a été rendu possible par l'évolution extraordinaire qu'a connue l'outil radiologique il s'agit par exemple du scanner de l'IRM de l'artériographie de l'idérographie intraveineuse etc ce qui est aussi intéressant et qui a permis d'explorer donc le corps c'est l'endoscopie l'endoscopie c'est le fait d'introduire une caméra à travers un organe creux comme l'osophage l'estomac l'intestin les branches etc pour l'étudier et le décrire de l'intérieur donc après avoir cité les différentes techniques d'étude du corps il faut savoir que l'étude du corps ne peut se faire qu'après conservation du corps il y a différentes techniques de conservation des corps la première c'est l'embaum on l'a dit tout à l'heure quand on a abordé l'histoire de l'anatomie que l'évolution de la conservation du corps a été d'une grande aide on a parlé de justement la découverte du fort molle en fait pour conserver un corps c'est à dire éviter la putréfaction et la détérioration du corps il faut faire passer des préparations liquides à l'intérieur des vaisseaux du corps pour justement le vider du sang et injecter dedans des produits qui évitent la détérioration et la décomposition du corps puis les corps sont complètement mis dans des bassins avec du fort molle et tout un ensemble de produits pour éviter justement la dégradation on voit ici des embryons des foetus n'est-ce pas donc conservés dans des bocaux avec du fort molle l'autre possibilité de conservation de corps c'est la congélation il y a donc des champs froides à moins 20 degrés où on peut mettre des corps et les conserver jusqu'à ce que leur utilisation soit possible on peut aussi les mettre dans des réfrigérateurs à plus 4 degrés pour les conserver à court terme une autre technique a vu le jour en 1977 elle est très intéressante c'est la plastination qui permet de préserver les tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone regardez ce qu'on obtient par cette technique c'est un corps c'est pas une maquette c'est un corps réel donc qui a été conservé grâce à cette méthode dite plastination qui permet comme vous le voyez sur cette image de présenter l'anatomie humaine à une façon durable précise claire et agréable à regarder en plaçant justement les corps dans une position habituelle dans une position proche de la vie c'est une technique qui a été inventée par un anatomiste allemand et qui tellement c'est tellement c'est beau à regarder tellement c'est bien fait même si c'est très chronophage ça demande beaucoup de temps pour préparer les corps avec une aussi grande propreté après cette préparation les anatomistes qui ont adopté ces techniques ont carrément fait des expositions dans le monde entier c'est ce qu'on appelle les body wall exposition c'est vrai que sur le plan éthique c'est discuté mais en tout cas le résultat est impressionnant qu'on peut justement conserver des corps dans différentes positions on peut les disséquer ne garder que ce qu'on veut montrer comme structure anatomique après les avoir vidé bien sûr de tous les liquides biologiques et remplacer justement ces liquides biologiques par de la silicone il y a même ici un cheval qui a été conservé par cette méthode de plastination ce cheval est monté bien sûr par un corps qui sait qu'elle lui-même est conservé par la plastination voilà donc cela nous amène après cette introduction où on a vu jusqu'à présent la définition de l'anatomie les différentes ranges d'anatomie on a parlé un petit peu de l'histoire de l'anatomie et puis de la conservation et de différentes techniques d'études de l'anatomie on va maintenant aborder justement le déroulement de l'enseignement de l'anatomie l'anatomie est une science tellement grande donc le volume horaire est important c'est tellement important qu'elle ne peut être enseignée qu'en plusieurs parties on va donc en première année aborder l'anatomie 1 en premier partiel et l'anatomie 2 en deuxième partiel puis en deuxième année on verra l'anatomie 3 c'est la neuroanatomie et l'anatomie 4 c'est l'anatomie tete-et-cou en premier partiel nous allons aborder l'anatomie 1 où nous allons traiter l'anatomie de l'appareil locomoteur l'anatomie de l'appareil respiratoire l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire l'enseignement se fera par des pour magistraux et par des enseignements dirigés avant d'aborder les généralités en anatomie il faut savoir que l'anatomie est une matière qui pose beaucoup de problèmes pour l'étudiant c'est d'ailleurs la bête noire de l'étudiant en médecine c'est une matière qui reste parmi les plus difficiles pourquoi ? parce qu'elle contient beaucoup de vocabulaire nouveau et nécessite un effort de mémorisation considérable et donc pour la réussir et bien la préparer il faut respecter certains conseils et il faut travailler d'une certaine manière et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine séance quelle est la manière à adopter et quels sont les outils à avoir pour réussir en anatomie à avoir le plus à avoir à avoir de mémorisation à avoir à avoir de mémorisation